Moi je vais parler du coup aussi d'un petit truc Netflix. Allez ! Ouais c'est mercredi, Wednesday. Ah ouais, un autre gros succès. Il y a la saison 2 qui va bientôt arriver. C'est pas elle qui l'a écrit ou quoi ? Non. Non ? Il y avait pas un truc où elle prenait plus les choses en main ? C'est vrai ? Non je sais pas, là j'ai pas ces infos ici. Non je parlais plus de quand ça sortirait et un petit peu tout le content. ce qu'il y a autour. Donc en gros, mercredi, Adams, la saison 1, elle a cartonné à fond, elle a pas dépassé Squid Game mais elle est arrivée juste derrière, donc ça a vraiment... Ah ouais. Voilà. Ah la fameuse danse. Yes, la fameuse danse. Et ben justement ils annoncent que le lancement, la production de la saison 2, donc c'est pas encore pour tout de suite, la production commencera en avril 2024. Parce que justement l'actrice ici, Jenna Ortega, qui joue mercredi, a des engagements autre part, donc elle peut pas commencer tout de suite. Et là, ben en gros, donc le plus tôt prévu pour le retour pour avoir la saison 2, c'est en 2025. Donc il y a encore un petit temps à attendre, vraiment pour ceux qui sont fans et qui avaient envie de... Il faudra attendre un petit peu. Donc peut-être regarder la dommage avec le dragon avant. En attendant, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite on pourra repasser dessus. Donc ici ils expliquaient qu'ils vont faire un focus plus sur l'horreur que les scènes de romance et tout ça. D'accord. Donc pour remettre un petit peu le contexte et un petit peu plus... Ils vont un peu plus approfondir sur les relations de la famille. Donc avec tous les gens sur le côté, donc... Obligé ça, on attend ça, nous. Donc voilà, ici ils vont aussi remettre un... Ils ont évoqué, on sait pas si ça va être vraiment dedans ou non, mais que Tim Burton pourrait être impliqué dans... Carrément. Dans le... Ouais, ouais. Ils vont le payer cher. Ou pas. Peut-être qu'ils vont évoquer quelque chose, peut-être que... Voilà, on sait pas exactement comment. Bien sûr, ils teasent un petit peu pour que les gens scrutent sur les réseaux. Donc voilà, ils ont attisé la curiosité de ceux qui aiment bien. Ouais, moi j'adore. Toi t'aimes bien toi ? Moi j'aime bien. T'as regardé ? T'as bien aimé, ouais. Et... Ouais, la danse. Oui, j'allais dire. Allez, c'est parti. Et c'est pas qu'ils vont sortir une nouvelle danse ? Bah écoute, je sais pas. T'imagines ? Tu pourrais peut-être leur demander. Mais je crois justement que c'est l'actrice qui a créé cette chorégraphie. Je crois vraiment qu'elle a un rôle important au-delà de... Parce que je pense que déjà elle les a fort clashées sur plein de trucs par rapport aux personnages. C'est vrai ? Ouais, ouais, c'est pour ça... Je sais qu'il y a des trucs qui sont passés comme quoi elle devait un peu plus prendre en main la direction artistique. Carrément. Mais enfin, l'écrit, tu vois, du perso, parce que c'était trop romancé, parce que c'était trop ceci, trop cela. Pas assez comme le personnage, tu vois. Tu vois un peu le mec qui a joué The Witcher, désolé, j'ai pas la culture, je sais pas comment il s'appelle. Mais il est tellement à fond The Witcher, tellement puriste et tout. C'est lui qui expliquait au... Qu'est-ce que tu dis ? Celui qui fait les costumes. Aux costumiers. Aux costumiers. Aux costumiers. Que ça, ça doit être plus sale, il se roulait dans la bouffe. Enfin, tu sais, c'est des gens qui prennent tellement à cœur leurs personnages qu'ils disent à leur prod, mais qu'est-ce que vous foutez ? Et c'est l'acteur qui a fait Superman, à un moment donné. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, il a arrêté, je pense même à cause de... Enfin, pas à cause de Superman, mais je pense qu'il l'a arrêté, je pense. À cause des collants. C'est dommage que j'ai pas... Mais je pense qu'il l'a arrêté parce qu'il trouvait que c'était pas assez fié au personnage. Pas assez authentique. Il est à fond dedans, lui, en fait. Mais je pense. Et c'est cool aussi d'avoir des gens comme ça. Et par contre, moi, ce que j'ai entendu, c'est avec Jen Ortega, donc c'est mercredi, pour ceux qui ne savent pas. C'est elle qui a un petit peu mis le concept des yeux qui clignent pas. Parce qu'elle ne cligne pas les yeux. J'ai entendu ça. J'ai vérifié. J'ai vérifié, c'est bon. Je trouve ça trop fou. En sous-titré français, donc français sous-titré français, tu avais déclaré qu'elle ne regarde bien les yeux. Ouais, ouais, c'est incroyable. Sur tout comme ça. C'est vrai qu'elle ne cligne jamais des yeux. Jamais, ouais. Petite info aussi, il faut savoir qu'elle a été sollicitée pour le Beetlejuice 2 de Jen Ortega. Oufti, oui, carrément. Encore important. Bah, écoute. Elle colle bien. Ouais, elle colle bien. Elle a un petit rôle à... Mais c'est une actrice comme l'actrice Eleven dans The Stranger Things, Millie Bobby Brown. Ce sont des actrices qui sont en train de monter à crever. Ouais, c'est clair. Ouais. T'aimes bien cette vidéo ? Ouais. Tu veux la revoir ? Ouais. Ou en voir d'autres ? Ouais. Tout ça, c'est sur les réseaux. Sur Youtube, en priorité évidemment. Et sinon, sur RTC TéléDFJ aussi, tu peux aller revoir toute l'émission parce qu'on a une émission complète qui est en direct. En plus, oui, en direct deux fois par mois. Ouais. Sur Twitch. Yes. C'est les mercredis. Vas-y, tu peux voir toutes les infos sur le web. Voilà. On t'y attend.